La parole ici pour dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si on continue comme ça en 2020, on va se retrouver de la même manière que les élections se sont passées les années antérieures. De la même manière, les élections de 2020 se passeront comme ça. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de... Dès qu'il a dit ça, on a commencé à l'attaquer. Au lieu de dire, venez, on va nous asseoir. Il faut nous exposer. Ce que vous avez comme idée, on va essayer de voir si on va partager, échanger, pour effectivement changer de stratégie pour gagner les élections à venir. Mais ce qu'il a dit, c'est répète. Et puis voilà, aujourd'hui, nous vivons les réalités aux élections communales, aux élections locales ici, en 2018. Les gens crient à la porte, à la crise. C'est quand aujourd'hui que ça a commencé ? Toute l'administration était impliquée depuis très longtemps dans ces élections-là. Moi, y compris, moi qui ai détecté au général, je me rappelle, au temps du PIB. On nous mobilisait pour partir à l'intérêt du PIB, pour encourager les gens à voter pour le PIB. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il faut soutenir la vérité. Mais si on décide d'arrêter, il faut arrêter. C'est pourquoi, lorsque Alpha Condé a commencé à envoyer son adoration à l'intérêt du PIB, ça ne va pas soutenir. Mais les gens commencent à crier. Alors, c'est pas comme ça, c'est pas maintenant que ça a commencé. Mais il faut que tout le monde décide que ça doit s'arrêter. Tout le monde décide, prenne des dispositions pour que ça s'arrête. Mais on crie, on manifeste, on sort, violence sur violence, mais ça ne change rien. On continuera comme ça, ça ne changera rien. Les mêmes causes produisent les mêmes effets à 2020, sinon on va tenir comme ça. Donc il faut que ça change. Si on peut changer la prise, l'effort et tout ça, il faut une nouvelle stratégie pour changer ça. S'il n'y a pas de nouvelle stratégie, on va continuer de tourner à rond, ça ne peut pas du coup continuer comme ça. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est la sortie du ministre de l'Université nationale, M. Gassama Gavi. Que c'est de la poudre aux yeux. Mais ce n'est pas aujourd'hui que certains leaders ou certains représentants de partis ont commencé à inciter à la violence par des paroles, mal placées, parfois des invectives. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais où est le ministre de la Justice ? C'est le travail du ministère de la Justice. C'est le travail du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas le travail de Gassama Gavi. C'est de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, de violation à violation de la Constitution, nous sommes arrivés à contracter des accords, à négocier des accords, parce qu'on viole la Constitution. Mais tout ça, ça commence à comment et car ou. Mais les gens ne réfléchissent pas. Comme dit quelqu'un, les Guinéens sont amnésiques. Nous sommes vraiment amnés. Nous oublions vite. Nous oublions vite. Parce que si on n'oublie pas, on tire les laissons du passé pour affronter le futur. Mais on ne tire jamais de laissons. Si on signe des accords aujourd'hui, c'est parce que la Constitution n'a jamais été respectée. Il y a eu beaucoup de violations de la Constitution. Donc, il ne faut pas qu'on sorte comme ça, pour parler, pour parler, tout à tous nos yeux, tout simplement. Donc, de ce point de vue, nous connaissons les missions du ministère de l'Université Nationale. Moi, j'ai les attributions, les missions du ministère ici. Il n'a qu'à s'occuper des missions du ministère de l'Université Nationale, de la citoyenneté. C'est important. Mais l'autre chose, il n'a qu'à laisser le ministre de la Justice s'occuper de ceux qui sont en train de violer la Constitution, de violer la loi. C'est son travail. Si lui ne bouge pas, je suis sûr et certain que le peuple va bouger un jour. Donc, de ce point de vue, je voudrais vous demander encore une fois de plus de vous mobiliser. De vous mobiliser et d'être prêt, toujours, parce que l'union des votes de changement a décollé. Le parti a décollé. Vous avez vu, les élections locales, les élections législatives arrivent. Nous ne comptons que sur vous. Et comptant sur vous, je suis sûr et certain que nous allons triompher. Je suis sûr et certain que vous, avec votre dynamisme, avec votre courage aujourd'hui, je suis sûr et certain que nous allons triompher. Nous allons gagner 10 députés au minimum aux législatives prochaines. Nous allons partir à secours et à élire le président Abouakar Silla en 2020. Je vous souhaite sincèrement, soyons mobilisés, soyons mobilisés, soyons mobilisés. Merci beaucoup.